Tout a commencé par une information rapportée par le quotidien français Le Monde la semaine dernière. Le Maroc va fournir une aide militaire au Niger. Une information qui a depuis été confirmée par Rabat. Des équipements destinés à aider les autorités de Niamey à faire face aux incursions répétées, vous le savez, en écoutant RFI de Boko Haram à la frontière nigériane. Les équipements fournis seront des armes non létales, non mortelles et des équipements dits sécuritaires. C'est la première fois que le Maroc fournit son aide militaire directement à un pays africain. Le Maroc où se trouve notre correspondante Sarah Doublier. Bonjour Sarah. Bonjour. Vous êtes en direct de Casablanca pour répondre à cette première question d'Issaka. Pour quelles raisons le Maroc aiderait-il le Niger ? Eh bien il faut savoir que le Maroc est actuellement en pleine offensive diplomatique sur le continent africain et il adopte depuis près de 5 ans une stratégie très volontariste à destination de l'Afrique de l'Ouest, notamment au plan économique, par l'implantation de nombreuses banques, de groupes industriels ou encore télécoms. Mais le pays développe de plus en plus sa coopération stratégique avec certains d'entre eux. Alors le Maroc est déjà très proche du Gabon, du Sénégal ou encore de la Côte d'Ivoire. Mais le pays veut poursuivre son opération séduction auprès d'autres pays, comme le Niger qui est considéré comme un poids lourd africain. L'aide militaire marocaine au Niger est aussi un moyen de damer le pion aux rivales et voisins algériens Sarah. Oui, car s'adjoindre les faveurs de Niamey est à l'heure actuelle très important pour le royaume shérifien qui négocie son grand retour au sein de l'Union africaine, un retour sur fond de lutte d'influence avec les partisans de la politique du voisin algérien, favorable aux indépendantes du Polisario dans le Sahara occidental, un territoire dont Rabat revendique la souveraineté. Le Maroc avait annoncé qu'il réintégrerait l'Union africaine uniquement si la République arabe Sarahoui était évincée de l'organisation. Alors, dans un document officiel, le royaume shérifien a obtenu l'accord de 28 Etats membres de l'UA pour le retrait de ce que l'on appelle la Raab. Le Niger, réputé proche d'Alger, notamment sur les questions de coopération sécuritaire dans le Sahel, lui n'a pas signé ce document, car l'aide militaire marocaine aujourd'hui pourrait être un document qui pourrait infléchir la position de Niamey sur ce dossier en faveur de la position marocaine. Et enfin, par ses livraisons de matériel militaire, le Maroc veut aussi communiquer et démontrer qu'il dispose d'une expertise précieuse en matière de lutte antiterroriste. On parle donc de cette aide militaire en faveur du Niger, mais plus globalement, Sarah, qu'est-ce que le Maroc peut apporter de nouveau à l'Union africaine dans la lutte contre les groupes islamistes ? Le Maroc a développé depuis une décennie une assez grande expérience en la matière. Après les attentats de Casablanca en 2003 qui avaient fait 45 morts, le Royaume a totalement révisé sa stratégie envers les fondamentalistes religieux du pays en adoptant une politique sécuritaire très stricte, avec notamment des peines de prison très lourdes en cas de terrorisme. Depuis cette époque, les services de renseignement marocains ont aussi développé des compétences particulières en remontant les filières djihadistes au-delà même de leurs frontières, comme en France ou encore en Belgique. Le Maroc a activement participé à la localisation d'Abdelhamid Abaoud, le commanditaire des attentats de Paris en novembre dernier. A Bruxelles, le roi des Belges a également sollicité l'aide du Maroc pour traquer la filière dite de Molenbeek, composée de binationaux belgo-marocains. Et dans le pays, au Maroc, les djihadistes de retour de Syrie ou d'Irak sont automatiquement arrêtés à leur arrivée, car déjà bien connus des renseignements marocains. Puis enfin, le Maroc entend faire figure de modèle également sur le volet spirituel. Le pays accueille depuis plus de deux ans des centaines d'imams en formation, en provenance de toute l'Afrique, du Mali, de Côte d'Ivoire, de Guinée-Conakry et même de Tunisie. Et il veut être à la pointe de l'enseignement d'un islam modéré, du juste milieu, comme premier rempart au fondamentalisme et par attention au terrorisme. Alors que ce soit sur le volet spirituel comme sécuritaire, le Maroc invente ses atouts sur le continent. Une stratégie qui a porté ses fruits dans le pays, puisque le Maroc est l'un des rares pays d'Afrique qui n'a pas connu d'attaques terroristes depuis la création de Daesh, depuis plus de quatre ans. Une stratégie donc que Rabat compte mettre à profit pour asseoir son influence auprès des États du continent africain.